Alors nous, on est là pour rendre hommage à un grand artiste qui nous a quitté cette année, c'est monsieur David Bowie. Et pour lui rendre hommage, on a fait appel à un grand critique musical qui est monsieur Philippe Manœuvre. Alors Philippe Manœuvre, vous le connaissez, c'est l'ancien rédac chef des Inrocks. Il a toujours un perfecto comme ça. Voilà, il a des Ray-Bans fumés que je vais mettre. Il parle un peu comme ça. Alors ce soir, je vais rendre hommage à David Bowie. David Bowie, cet artiste brotéiforme qui a touché à tout de la new wave, hipstérisé à la sauce teen machine, en passant par l'opéra rock déjanté façon Ziggy Stardust. Laurent, tu connais ? Je rappelle d'ailleurs que David Bowie a commencé sa carrière avec le groupe mythique The Studs and the Groves and the Puppies. Avec l'excellentissime David Martin à la basse, John Woodmac à la contrebasse. Oui, je dis des noms que personne ne connaisse, c'est pour montrer que j'ai de la culture. Et pour en parler, je reçois un fan de la première heure. Alors je regarde ma fiche parce qu'il a un nom un peu compliqué. Il s'appelle Hervé. Alors salut Hervé. Je crois que tu vis aux Etats-Unis, aux States, comme disent les jeunes. Tu parles un peu français ? Oui, en fait, je parle français. Tu parles français. D'accord, tu parles français. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Avant de commencer, excusez-moi, mais j'aimerais vous dire que je suis bouleversé. Ah oui, bien sûr. C'était tellement soudain. Bien sûr. En même temps, David Bowie est mort il y a six mois. Oui, mais c'est encore très présent dans mon petit cœur qui vibre. D'accord, le cœur c'est à gauche, mais c'est pas grave. Non, bien, c'est là. On n'en est plus là. Alors, comment tu as découvert ton idole, David Bowie ? Eh bien moi, comme tout le monde, en lisant les livres de sa mère. Ah ben alors là, c'est un scoop. J'ignorais que la maman de David était écrivain. Je ne savais pas. Dis donc, pour un critique musical, vous n'y connaissez pas grand chose, mon vieux. Ah ! Oh le merdeux ! Bon, fin. Oh, l'interview de merde ! Bon, fin. Allez donc ! Oh, le connard là ! Bon, fin. Alors, est-ce que vous nous feriez, je ne sais pas, pour le public de Laurent Bowyer, du grand studio, est-ce que vous nous feriez l'honneur de nous fredonner une chanson du grand David ? Avec plaisir, avec plaisir. Je vais vous chanter la plus connue. Ah ben oui, la plus connue, bien sûr, Spesodity, bien sûr. Non, 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 la plus connue. Ah ben oui, je suis bête, bien sûr, la plus connue, c'est Let's Dance qui est resté pendant des mois, numéro 1, dans les charts. Je la connais pas, celle-là, je m'en fous. Non, non, va bon, je vais le faire tout seul, j'ai pas besoin de vous, parce que sinon ça va chier tout. Attention, sur la joue, embrassez-vous ! Encore, 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 stop ! Big Bisou ! Big Bisou ! Non, non, attendez, 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 je crois qu'il y a eu une méprise... Ah, il coupe un chef-d'oeuvre de Bowie, c'est abruti ! C'est pas possible de me couper en pleine transe ! C'est pas possible, ça ! Ah, Big Bisou ! Non, mais c'est un enfer. Je suis désolé, Laurent. Big Bisou ! Big Bisou ! Non, non, mais c'est les... Et parents de nos parents, étaient quelques fois marrants, ils pensaient que les bébés se disaient en dehors... Ils me recoupent, c't'enculé ! C'est pas possible, tu respectes rien ou quoi ? Merde ! Mais, si... Attention, sur la vulve ! Alors, c'est bon ! Non, 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 attendez, sur RTL, c'est une radio faimilien... Tu veux quoi, tu veux que je devienne fou ? Tu veux que je me foute à poil ! Tu veux que je pète la gueule à Bruno ou quoi ? Non, 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 en plus, c'est de la radio, ça sert à rien, ça sert à rien, on vous verra pas. Non mais attendez, je crois que vous vous confondez avec cet artiste oasifié par la réclame. Moi je vous parle de David Bowie, vous voyez, l'homme qui n'hésitait pas à se déguiser en clown dans le clip Ashes to Ashes. Oui, oui, le plus connu quand il se déguise en clown, c'est chez Beauvard dans les grosses têtes. Quand il met sa salopette rose. C'est un cauchemar, je suis désolé. Il faisait des sketchs avec Sim, il lui mettait du talc sur les fesses. Il osait, il osait tout cet homme-là, il n'avait pas peur du ridicule, il était génial. Non mais attendez, moi je vous parle de David Bowie, l'homme qui a chanté en duo avec Mick Jagger. Oui, Mick Jagger, avec la grande langue. Oui, oui. Alexandrir. Non, non. Alexandrir. Non, 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 David Bowie qui a collaboré avec l'ouride du groupe Velvet Underground. Oui, l'ouride. Oui. En son vieux par-dessus râpé. Oh non. Il descendait l'hiver l'été. Non, 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 non. Dans la vieille autobuse de banlieue. Non, 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 non. C'était pas la misère. Non, 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 non. Non mais je veux dire, je ne sais pas, moi, David Bowie qui a collaboré. Non, 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 ça c'est vous. David Bowie, il n'a jamais pris de drogue. Jamais. Bon, quand même. Il buvait du Château Margaux dans les loges avec Olivier de Carsozon. Mais ça, je m'en rappelle. Mais de la drogue, jamais. Non, mais David Bowie. Non, 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 je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous êtes un con. Non, 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 enfin. David Bowie, l'homme qui pesait 42 kilos, vous voyez. Ah oui. À sa naissance. Après, il faisait 150 kilos. Il était barbu comme un ours. Bon, allez. Moi, j'abandonne. Moi, j'abandonne. C'est trop pour moi. Je suis désolé. Je ne peux pas faire ça. Écoutez, maintenant, si vous aimez Carlos, moi, j'adore aussi. J'aime la fantaisie, la fête du slip, Patrick Sébastien, faites tourner les sardines et compagnie, si vous voulez. Vous voulez que je vous chante quoi ? Seigneur Météo ? Au point où on est, allez-y. Seigneur Météo, allez. Oh, 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 little shiny girl. Ah, enfin. Oh, 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 little shiny. La prochaine fois, on fera un hommage à Prince. J'adore les gâteaux au chocolat. Oh, merde. Merci. Les garçons à la chapelle des Lombards en ce moment avec l'after-week-end, c'est tous les lundis. Manu Joukla, Eric Massot. Merci beaucoup.